L'inflation est d'abord apparue comme un monstre surgit spontanément des sociétés modernes. On l'a vu passer comme une tornade. C'était l'inflation galopante. Puis on a compris que même invisible, elle était là, menaçante, prête à profiter des difficultés des nations. C'était l'inflation latente. Aujourd'hui on s'est habitué à sa présence, on l'a admise, pourvu qu'elle ne soit pas trop voyante. C'est l'inflation rampante. L'inflation, qu'est-ce que c'est ? Une hausse des prix ? Oui, plutôt non. Disons que plus l'inflation est rapide, plus les prix montent vite. Mais plus les prix montent vite, plus l'inflation est rapide. C'est un cercle vicieux, essayons de le démonter. Le monstre va choisir son terrain, c'est-à-dire un pays en bonne santé économique. La population achète, se loge, part en vacances, s'habille. Les industriels sont ravis. Leurs usines tournent à plein régime, ils remplacent leur matériel, investissent. Les travailleurs aussi en profitent. Il y a création d'emplois, augmentation de salaire. C'est l'euphorie, elle sera peut-être de courte durée.